Bienvenue à tous je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour une belle vidéo un joli partage un joli moment de cuisine est aujourd'hui important qui va certainement vous servir dans quelques jours ou bientôt sur plusieurs recettes qu'on va mettre aussi que je vais mettre aussi en vidéo sur la chaîne recettes de base vous savez que c'est souvent ça qui fait la différence sur une belle recette une recette bien évidemment ça comporte plusieurs sous recettes mais là aujourd'hui on va faire une belle sous recette on va faire une garniture on va travailler le chou ah oui en pleine période du chou en ce moment le chou nouveau quel bonheur quel plaisir j'adore ça c'est bon c'est croquant c'est saison voilà le chou on en trouve plutôt automne hiver et regardez regardez ça les amis comme c'est beau un beau chou bien bien cultivé chez nos producteurs locaux ça c'est important de le savoir et oui le chou en fait ça fait partie d'un de mes légumes préférés mais vous savez j'aime tous les légumes donc là c'est simple on va faire ce qu'on appelle en vendée une emberie de choux je salue d'ailleurs les vendéens je sais que ils nous regardent il va falloir mettre un petit peu de beurre d'aubeurre allez je vous donne la recette donc il nous faut un très beau chou bien paumé bien vert il nous faut du beurre bien sûr oui alors vous savez que pour la petite histoire moi je fais certaines recettes comme ça aussi avec la graisse de foie gras pendant les moments de fête de noël c'est plutôt assez sympathique de mettre un petit peu de graisse de foie gras même de la graisse de canard c'est très très bien on l'a aujourd'hui on va la faire au coeur mais sachez que les quantités qui sont là sont exactement les mêmes si j'avais rajouté la graisse de canard ou la graisse de foie gras il nous faut des oignons un ou deux et il nous faut juste un peu de pain et un peu de laurier bien sûr une cocotte en fonte c'est important et puis on va les blanchir avant vous allez comprendre pourquoi les blanchir il faut juste les pré cuire un petit peu d'accord pour qu'il soit beaucoup plus molle donc moi j'ai la bonne vieille cocotte minute voilà je les blanchis pas à l'eau parce que à l'eau ça va aller gorger d'eau donc ça va être compliqué à égoutter donc je préfère en fait les faire à la cocotte minute tranquillement à la vapeur 15 minutes de cuisson à peu près d'accord bon allez donc on va commencer par le chou j'enlève juste comme ça le petit trognon je mets ça dans mon évier j'enlève les quelques feuilles quelques premières feuilles voilà ok là ça c'est bon alors d'ailleurs ces feuilles là on peut très bien faire du chou farci avec c'est très très bon et une recette d'ailleurs en vidéo chou farci au saumon allez ensuite mon chou je vais le couper en cartes regardez comme c'est bien bien serré c'est bien pommé voilà on va le mettre bien évidemment à laver une fois qu'il est lavé on va pouvoir le blanchir donc c'est très très simple hop je mets mes choux dans la cocotte celui-là s'il passe pas rien rien on le met ici comme ça maintenant je vais le fermer bien sûr j'ai mis de l'eau en fond de ma cocotte et mon panier vapeur on est bien d'accord un petit peu d'eau le panier et le chou dessus j'allume et je laisse cuire 15 minutes ça chauffe la pression monte 15 20 minutes de cuisson à pleine puissance ça siffle et là on a un chou qui est parfaitement blanchi alors le chou là maintenant il est en train de cuire enfin il est en train de blanchir de pré cuire on va dire on va le laisser tranquillement pendant ce temps là on va émasser les oignons très très fins qu'on fera revenir avec le beurre donc je prends mon oignon je le coupe en deux voilà mon deuxième oignon je le coupe en deux maintenant je viens faire je vais pas couper trop trop fin non plus je vais faire des petits cubes voilà juste comme ça ensuite je recoupe ça ici en deux voilà encore une autre fois en deux ici et je vais venir faire des coupes comme ça voilà voilà là et voilà ça y est vous avez maintenant l'oignon qui est bien bien ciselé maintenant on va le faire revenir dans le beurre mais attendons légèrement que les choux soient cuits dans une minute de cuisson ça suffit vous êtes prêts attention ça va terminer c'est presque prêt presque prêt maintenant j'ouvre le couvercle est ce que vous avez vu j'adore ces trous d'heures de choux le chou il est cuit on va venir le déposer dans un plat pour pouvoir le laisser un petit peu refroidir pour ensuite pouvoir le préparer voilà il est parfaitement blanchi il n'est pas trop cuit en fait il est juste juste blanchir vous avez vu voilà ça c'est important et voilà maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va les faire revenir donc pour les faire revenir on va les couper en morceaux mais avant ça il va falloir faire revenir les oignons je mets mon beurre ok j'allume mon feu et je vais faire fondre mon beurre sans le faire colorer le beurre il commence à chanter il commence à mousser donc là ça va pas tarder on va bien pouvoir mettre nos oignons qu'on va ciseler hop on y va on met les oignons et là on va vraiment bien bien les faire revenir allez je mélange bien pendant ce temps là maintenant on va couper les choux fins allez je coupe assez fin comme ça vous voyez on peut laisser les côtes vous allez voir à la cuisson ça va fondre ce que j'appelle les côtes en fait c'est ça ici allez je coupe et voilà maintenant que mes oignons sont bien sués je vais pouvoir rajouter les choux qu'on a coupé et bien sûr qu'on a blanchi allez maintenant les choux donc les choux maintenant ils sont tous dedans ça y est on va venir mélanger tranquillement voilà sans en faire tomber à côté pour que ça prenne en fait toute la glace je peux vous assurer que ça s'en bout mais ça s'en bout et chose importante je garde mon feu vraiment très vite puisque le chou était froid donc on amène un peu plus de froid dans la casserole enfin dans la cocotte donc le chaud plus du froid ça fait du tiède donc ça remonte en température ça c'est important maintenant je vais rajouter quelques feuilles de laurier quelques brins de thym de mon jardin aussi rajoute de l'ail vous n'êtes pas obligé mais moi j'aime assez ça allez je le trase à la main comme ça je garde la peau ça c'est important pour que ça s'infuse et maintenant je vais mettre vous voyez regardez ça commence un peu déjà à se tasser à prendre le gras à l'intérieur le beurre commence à faire son action voilà je mélange bien je rajoute un peu de gros sel gros sel de mergris moi j'ai un petit cheveil pour le sel de marmoutier quand même et j'en mélange une fois que j'ai mis le sel voilà surtout je ne mets pas du tout de poivre dans cette recette voilà je vais vraiment mettre du poivre tout à la fin si éventuellement je mets du poivre en gras on va allumer le four 130 degrés 140 degrés en air plus je mets le couvercle dessus et je vais pouvoir enfourner la cocotte l'embeuré de choux en cocotte pendant deux heures allez c'est parti on y va ça fait pratiquement deux heures en fait que c'est dans le four à 150 degrés on va voir ce que ça a donné mais à mon avis ça devrait être pas mal en tout cas ça sent drôlement droit on va ouvrir le couvercle est-ce que vous êtes prêts à sentir avec moi ? allez on y va olala alors là les amis je vous dis pas ça sent bon hein on va goûter c'est super bien cuit alors moi ce que je fais quand je sens que ça manque un peu de gras voilà je rajoute encore un peu de beurre dedans vous n'êtes pas obligé hein mais l'embeuré de choux c'est l'embeuré de choux en tout cas là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va goûter voilà c'est bon c'est bon mais ça manque un petit peu de sel donc je remets du gros sel je remélange un petit peu et maintenant je remoute vous en voulez non ? c'est énorme donc cette belle recette d'embeuré de choux je vais enfin vous donner vous donner les ingrédients un chou frisé bien paumé 100 grammes de beurre ou 100 grammes de matière grasse alors ça peut être la graisse de canard ça peut être la graisse de foie gras on va comme vous voulez un oignon ou deux oignons hachés selon la grosseur du chou du thym un peu de sel bien sûr une gousse d'ail que j'ai mis que j'ai écrasé du laurier et surtout c'est la cuisson longue et vous allez voir prochainement ça va certainement vous servir pour faire de belles recettes sur la chaîne youtube allez voir il y a plein de choses qu'on fera avec cette embeurée de choux mais l'embeurée de choux comme ça vous pouvez aussi vous en servir en garniture c'est très très sympa je vous embrasse et surtout n'oubliez pas quand c'est bon c'est bon à très bientôt